bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va voir à quel point lilith et radin et déteste forcément les free players on va parler kvk énormissime également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis cliquez dessus ça fait plaisir pour la famille vous cliquez et vous venez discuter avec nous les tips les leaks les recrutements les jobs bref tout est là les amis donc en ce vendredi c'est le vendredi le vendredi c'est permis c'est comme le mardi on fait ça c'est pour les anciens cette petite référence on fait bien évidemment les paris de la grande finale mais pas que on va parler de cet énorme signe kvk du 1960 avec des stats très intéressantes vous allez le voir ça va vous permettre de vous faire un avis sur ce qui va se passer mais commençons d'abord par les events en cours et surtout les paris d'ailleurs en préparant la vidéo j'ai vu qu'aujourd'hui avait pop jeu de pouvoir et je me demande si je vais chercher la première place alors j'ai déjà fait plusieurs fois récemment sur mon petit serveur et là je me demande si j'y vais ça me permettrait de booster un peu peut-être faire un petit peu de points bref on verra ça chasse à l'histoire si vous l'avez sur votre serveur surtout gardez les marteaux faites votre petit stock de marteaux alors vous pouvez en acheter si vraiment vous avez trop de gem mais à 200 le marteau c'est du vol le mieux est de se faire son petit stock de marteaux avec les fouilles vous faites les récoltes les barbares et les forts vous faites vos 30 marteaux et c'est plié et vous gardez ça pour la prochaine fois vaut mieux faire une grosse ouverture puisque tous les cinq paliers je vous le rappelle vous pouvez aller gratter un petit item qui fera plaisir parlons justement item pingrerie le roi des radins en tout cas le roi de roc on l'a vu hier le roi des radins là ça va être lilith regardez moi ce store sérieusement qu'est ce qu'il leur prend alors on le savait je vous l'avais annoncé on l'avait déjà vu lors des deux précédentes éditions de la grande finale si j'ai bonne mémoire c'est la troisième grande finale n'hésitez pas à me corriger en commentaire si c'est n'importe quoi mais je crois bien que c'est la troisième grande finale n'avait vu c'était quand même des masters à ras là dessus et bien ils continuent sur leur lancé avec deux coffres de choix de matériaux légendaires des coffres d'équipement évidemment on a une dame de la guerre alors ça franchement ça sert à que dalle il ferait mieux de nous mettre des sculptures génériques en or à la place des clés de cristal 5 des ressources niveau de récolte niveau 2 même pas des niveaux 4 franchement ils abusent ou 5 tom du savoir 10 de niveau 5 et 60 minutes d'accélérateur x 10 le total si on fait le calcul 400 600 on est à 1000 1600 1600 3100 ça c'est cher on pense que c'est 3100 7100 11100 si vous voulez tout et je sais pas compter c'est 13100 si vous voulez tout le tout parce que là c'est x2 13100 si on veut tout à 1490 on devra avoir 1500 après le premier pari un peu plus vous pouvez avoir un petit peu plus un bon on va dire 1500 comment optimiser c'est plier le store sachant qu'en vrai la dame de la guerre on l'en veut pas c'est tout naze et ce qu'on veut vraiment c'est les 4000 ici et les 1500 ici donc 5500 et c'est plié on a déjà tout ce qu'on veut sinon un petit 9000 et on a aussi tout ce qu'on veut puisque la dame de la guerre franchement ça sert strictement à rien sauf si vous voulez collectionner tout mais moi en tout cas je l'achèterais que vraiment si j'ai tous les les grandes pièces doris qu'ils appellent ça comment ils appellent ça les pièces de la grande finale j'imagine donne moi le nom donne moi le nom auric grande finale voilà ils sont pas pris la tête les mecs donc les paris sont plutôt stabilisés à présent les cotes du moins on a 93 t face au 489 avec très gros favoris les 93 t forcément ils ont battu les jst deux fois de suite en plus donc il n'y a pas eu de retournement de situation de la part des jst qui auraient capitalisé sur la stratégie de leur première victoire ils se sont même fait écraser davantage il montre que c'est 10 93 qui s'est adapté le 489 lui qu'est ce qu'il a fait il a éclaté les f84 d bon c'était facile pour eux il a battu les 89 cg et ça c'était pas facile du tout on regarde au niveau alors on fera pas les paris intermédiaires ça sert à rien ça rapporte que dalle 75 dc face aux 60 gt alors les 75 dc ils ont éclaté en finale des w34 avant ça des 69 f les 60 gt ont roulé sur les 1 8 mais quand même le deuxième match a été plus serré est ce qu'ils ont fait jouer les remplaçants je ne sais pas mais en tout cas ça a été plus serré même si ils ont quand même gagné de 5000 qu'est ce qu'on va parier alors de mon point de vue il est quand même alors on a quand même avant ça les cotes avant les paris on a suspense on a x3 en cote pour le 489 93 t c'est à dire si je mise mes 1500 bien j'ai 4500 plus 1500 je récupère 6000 au total on a 75 dc 60 gt une cote cette fois qui est beaucoup plus importante inquiet de l'ordre de tout petit peu moins de 15 allez ouais un peu moins de 15 une cote de 14 ça veut dire que si je mise 1500 je vais récupérer autour des 20 mille un tout petit peu plus de 20 milles au rick de grande finale donc évidemment là on mise un all-in sur 75 dc il gagne le store est plié on rentre chez nous il ya plusieurs tours ne l'oublions pas donc il ya un tour là tout de suite et après il ya trois matchs de finale donc il faut y aller avec précaution mais ce premier tour est quand même un tour on peut prendre des risques peut-être celui où on peut en prendre le plus ce qui a noté c'est que si on ne fait aucun pari et qu'on récolte juste les pièces on arrivera à normalement quatre fois 1500 6000 ce qui nous permet d'acheter le minimum les deux coffres de matériaux qui sont légendaires et les clés de cristal on pourrait le faire mais c'est pas fun donc on va parier les 93 st ou les 489 les 60 gt ou les 75 dc alors les 75 dc ont vraiment aucune chance de gagner selon moi donc on pourrait je disais qu'on pariait pas là dessus mais on pourrait parier partout là dessus sur les 60 gt ce qui nous permettrait de faire un petit x2 des sommes parce que ça fait x2 là et x2 c'est pas mal parce que regardez ça ça nous rapporte beaucoup de risques pour un x3 donc on va être malin on va être très malin et sur ce qui est là regardez on fait un x2 sur ce qu'on place donc on place 200 celle là c'est vraiment vraiment là ça redonne aucun orique 1 attention c'est vraiment à mon avis le conseil le plus malin de faire ça parce que il est probable que les 60 gt éclate sur tous les domaines nos amis des 75 dc donc on fait les gros malins et forcément on perd pas mal de pièces et ça va restreindre ce qui nos possibilités les possibilités qui vont nous rester voilà je finis on met tout sur les 60 gt on a perdu 800 si on gagne on double c'est quand même un très bon pari de doubler vu les contrecodes qui sont ultra risquées la question est à présent on à 790 est ce qu'on se focus sur les leaders du score ici où est ce qu'on fait un pari en contrecodes parce qu'on va pas parier sur la cote ça serait complètement stupide vu le faible lien est ce que les 49 peuvent les 89 489 précisément peuvent gagner 2 millions 4 de puissance face à 3 millions 100 c'est pas ça qui fait la différence c'est la stratégie ils ont des très gros joueurs mais les 83 t sont vraiment très très fort faut savoir que si on perd regardez quand on fait un pari ici si on perd ils nous disent si on perd et bien on perd tout regardez si je clique par exemple ici et je dis ils vont être les leaders là ils le disent on peut placer qu'un seul pari par manche les paris réussis font x2 sur la quantité d'or les paris ratés ne vous redonne aucun norik donc ici faire ça il ya soit je parie 800 sur les 489 et du coup si on perd et bien on perd 800 soit on pari sur les paris intermédiaires ici plutôt sur les 83 t1 et là on serait assuré de gagner le double et on repartirait en deuxième semaine avec autour des 3000 mais si on perd on perd tout il n'y a pas de rattrapage alors que là si on met 800 on récupère 400 j'ai quand même faiblement confiance dans les 89 dans leur qualité de gagner face aux 10 93 qui ne se laissera pas éliminer qui ne se laissera pas sortir donc on va faire les paris intermédiaires une nouvelle fois c'est très risqué parce qu'on repartirait de zéro donc il ya du gros risque les leaders du score du tombeau je pense que les 10 93 sont très fort là dessus et qu'ils vont gagner ensuite je peux pas faire parce que je l'ai déjà fait en dessous à je savais pas je n'avais jamais fait deux fois la voyez je découvre ça avec vous on ne peut le faire qu'une fois par manche dommage ça aurait été vraiment intéressante doubler ici et bien voilà j'aurais dû j'aurais dû le faire précédemment j'avais pas vu donc il va falloir parier est ce que on parie sur les 489 c'est très risqué je pense vraiment que les 93 t vont gagner donc on va assurer le pari là on va mettre tout sur les 10 93 c'est très rare mais on ne parie pas en contrecote ce qui fait qu'au second tour si ça venait à gagner on récupérer 800 à peine plus de 800 on récupérer 1100 à peu près au total plus les 4 x 200 plus les 1600 on serait à 2008 je pense que c'est le meilleur pari on va voir les amis suivez ce pari tac je vous montre le résumé on fait le pari intermédiaire sur les 60 gt et on parie tout sur les 80 restés pour cette manche voilà pour les pronos passons les pronos passons à présent les amis à cet énorme kvk justement qui concerne les 60 gt et vous allez voir qu'ils ne sont pas sur le papier dans la meilleure des positions on s'y rend tout de suite les ouvertures sont en train de se rapprocher tac aperçu du royaume allez il a petit lag toujours lilith pourtant là tout est au vert on y va les 60 gt face au one vie des 10 34 et tout va se passer sur la zone chiqui si j'ai bonne mémoire si je me rappelle bien mes repérages pour la vidéo on y va tout de suite sur cette zone hop là côté des terres du roi la zone chiqui évidemment les 60 gt sont au taquet la porte n'est pas encore ouverte mais ça va arriver très prochainement ce week-end si je dis pas de bêtise quels sont les stats je vous le disais c'est le coin de la fight ils vont avoir deux royaumes à affronter les 60 gt et ça va être très tendu pour eux ces deux royaumes car si je ne dis pas de bêtises est ce qu'ils pourront bénéficier d'un soutien en brookton ils ne pourront pas avoir de soutien à moins qu'ils sautent non ils ne pourront pas avoir de soutien sur cette map pour le moment ça va être très très chaud pour eux et regardez les stats un petit peu les 60 gt à l'heure actuelle ça donne 20 milliards 6 pour l'alliance principale c'est énorme 9 milliards 3 pour l'alliance secondaire 6 milliards 2 pour la suivante 5 2 et 3 6 c'est des farms après comptons deux alliances vraiment et 30 milliards de puissance la première est impressionnante les 60 gt 1 et donc une base de joueurs actifs estimé autour des 350 des joueurs ultra actifs vraiment c'est seul cela qu'on compte face à eux les sv 68 solis virtus 15 milliards 8 à m 68 11 milliards tp 68 8 milliards les autres étants des femmes sachant que sur le papier ils sont à plus de 30 milliards mais ils ne sont pas assez puissants et n'ont pas assez de baleine pour contrer les 60 gt 1 1960 puisque ils se sont fait dégager de leur zone ils sont déjà fait enfermer ils espèrent donc avec le soutien du 10 34 réussir à faire le forcing et gagner cette zone chic regardons donc ce que ça donne avec les one v les one vie ont 16 milliards 3 en alliance principale les pl à 15 milliards 8 les deux réunis sont déjà à 32 milliards de plus et après cd sub on se retrouve avec un cumul déjà à plus de 60 milliards le double des 60 gt du 1960 mais surtout surtout en termes de base de joueurs ultra actifs on est sur une base de 750 joueurs face aux 350 joueurs des 60 gt du 1960 ce qui veut dire que là l'avantage est quand même très très clairement du côté des one vie certains pensent que les 60 gt peuvent le faire est ce que nous aurons là la première défaite des 60 gt s'ils se font ils se sont déjà fait repousser un deux zones secondaires comme ça et au final ils ont gagné en terre du roi mais ce n'est arrivé qu'une fois et si je dis pas de bêtises ça a été grâce aux 10 93 leurs alliés qui ne sont pas présents là le 10 93 énormissime on va voir comment ça se passe on aura aussi une un indice côté pas sur uan voir comment ça va se passer j'ai du mal pas sur uan on va le dire comme ça les w 75 sont très très balèze et à mon avis de ce côté là aussi il se peut que l'alliance des one vie gagne ça va vraiment être très compliqué à ce stade pour les 60 gt et on va voir s'ils se retrouvent à perdre les deux zones pas sur uan et la zone chiqui ça fait qu'en terre du roi ils n'auront que deux portes pour accéder et pourront être très rapidement bloqués par la zone chiqui et pas sur uan imaginez s'ils perdent ces deux zones là qu'ils doivent passer que par brocton il suffirait que leurs adversaires mettent une forteresse ou des forteresses là ou des flags mais les forteresses à une plus grande zone ici ce qui leur permettrait des deux côtés de faire immédiatement dès l'ouverture des portes un jump et les attaquer et les enfermer après il devrait se replier sur le centre et faire un triangle comme ça un entonnoir pour se diriger vers la grande zigourat c'est la seule stratégie qu'ils auraient et pouvoir après s'éparpiller mais si leurs adversaires sont rapides et rush bien et surtout sont puissants ils pourraient tuer le game des terres du roi et ne pas permettre justement aux 60 gt de dérouler leur jeu et totalement les contraindre les enfermer même s'ils étaient plus puissants le fait d'être contraint et enfermer là et bien ils ne pourraient plus passer la porte et tu verrais que leurs adversaires restent en défense et même avec le soutien des gv 77 ils ne pourraient pas passer sauf s'ils arrivent à creuser comme ça comme je vous le disais en entonnoir et aller vers la grande igourat on a déjà vu faux et le 489 notamment à l'époque du 1556 avant qu'ils mixent sur le 489 utiliser cette stratégie où ils étaient bloqués et grâce à une percée comme ça ils ont réussi après à s'étendre sur les côtés et repousser leurs adversaires alors qu'ils avaient été pour repousser par des jobs on va voir ce que ça va donner les amis en tout cas énormissime kvk on finit avec mon kvk qui suit son cours qui avance voyez je suis en train de découvrir la brume j'ai pas encore fini qu'est ce que c'est long qu'est ce que ça me saoule cette histoire de brume je suis persuadé que ça vous saoule autant que moi et on est apparemment bien placé pour avancer et aller jusqu'au bout sur ce kvk on verra si on arrive à gagner je suis qu'avec des qu'avec des des coréens beaucoup de coréens et vietnamiens sur ce kvk on va voir ce que ça donne et voyez j'envoyais mes éclaireurs normalement on est en train de réfléchir à la stratégie je vous le dirai pas parce que certains d'entre vous qui suivent ces vidéos sont contre moi mais je vous les annoncerai une fois qu'on aura un petit peu déroulé pour voir si ça paye ou non voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'on va se blindaxe avec ses paris sans trop de risques cette semaine ça permet d'avoir un petit capital sympa pour la semaine prochaine si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week-end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock